Vous êtes sur RTL. Mais tout d'abord, la préparation du déconfinement du 11 mai avec nos témoins. Bonjour Patrick Nenner. Bonjour. Vous êtes directeur d'école à Céréac, c'est dans la route Vienne, proche de Limoges, une ville de 2000 habitants. Et je salue aussi Jean-Michel Latte. Bonjour. Premier adjoint à la mairie de Toulouse, président de Tissé aux Voyageurs. C'est la régie des transports en commun de l'agglomération toulousaine. Patrick Nenner, vous êtes directeur d'école à Céréac, je le rappelle donc. Donc, que l'on soit à Toulouse ou à Limoges, le décompte reste le même. Dans 7 jours, nous devrons être déconfinés. Patrick Nenner, comment préparez-vous la reprise dans votre école très concrètement ? 8 classes, je crois, environ 200 élèves. C'est bien ça ? Alors, 8 classes, 216 élèves. Depuis la semaine dernière, nous sommes en lien permanent entre collègues pour sonder les familles. Savoir combien d'enfants seront présents mardi 12. Avec un calendrier annoncé qui a été modifié. Mais bon, voilà. On a fait une synthèse vendredi 1er mai, au cours d'un conseil de maître en visio vendredi après-midi. Cette synthèse a été transmise à M. le maire. Ce matin, nous avons une visioconférence avec notre inspecteur de circonscription. A l'issue, il y a un contact avec M. le maire. Et dans la journée, il faut qu'une décision soit prise en fonction du rapport effectif, locaux et consigne du protocole sanitaire. Savoir ce qui peut être mis en place pour mardi 12. Alors, on comprend bien que d'une certaine façon, vous avez sondé enseignants, parents, élèves. A priori, au moment où nous parlons, vous attendez à voir revenir. Bien entendu, ça n'est pas définitif. Mais selon vos dernières estimations, combien d'élèves ? Alors nous, on a 93 retours sur 216 élèves. C'est intéressant, c'est partagé, la moitié du stock, si je puis dire. Oui, alors, on a une situation particulière dans notre école où on a un gros effectif d'enfants du voyage. Oui. Ils ne seront pas présents parce qu'il y a une forte crainte par rapport à la maladie. Mais voilà, on va dire une centaine d'élèves qui seront présents le mardi 12. Faudra-t-il un masque pour revenir à l'école ? Alors, pour les enfants en l'état, le masque n'est pas obligatoire. Pour les enseignants, il en faudra à chaque fois que la situation de sécurité, de distance de sécurité, sera rompue. Ce qui va être fréquent dans une école. Bien sûr. Après, toutes les directives vont tomber ce matin parce que jusqu'à hier soir, le protocole sanitaire n'était pas définitif. Quels sont vos rendez-vous dans la journée, justement, aujourd'hui, pour affiner tout cela ? 9h45, 10h45, visioconférence avec mon inspecteur de circonscription. 11h, rendez-vous avec monsieur le maire par téléphone pour faire le point des derniers éléments. Votre maire est favorable à la réouverture de l'école ? J'ai oublié de vous le demander. Alors, le maire est favorable à la réouverture de l'école si toutes les conditions de sécurité sanitaire sont réunies. Ce qui veut dire quoi, selon vous, très concrètement ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que tous les services, par exemple, périscolaires comme la garderie ou le restaurant scolaire, sont conditionnés aux mesures de sécurité sanitaire, que ce soit distanciation, que ce soit désinfection, enfin tous les éléments. Et puis, pour ce qui concerne la reprise de la classe en elle-même, il faut que, dès aujourd'hui, monsieur le maire s'assure que toutes les pièces font bien 50 mètres carrés pour accueillir 15 élèves. Alors, est-ce que vous pensez, et là aussi, au moment où nous parlons, et c'est normal qu'une situation soit évolutive, moi je trouve ça tout à fait normal, en tant que directeur d'école, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir accueillir vos élèves ? Alors, à l'heure où on parle, là, tout de suite, je le pense, mais je n'ai pas tous les éléments, donc c'est un, je le pense, assez incertain. Donc, vous voulez le faire, mais vous attendez d'avoir plus d'informations, notamment de vos autorités de tutelle, si je puis dire ? Alors, je veux le faire, c'est à mettre, entre guillemets, parce que j'ai, moi-même, de grandes inquiétudes et de grandes incertitudes, et puis, accessoirement, je suis aussi parent, donc voilà, il y a les deux aspects, mais effectivement, on est en attente des informations plus précises, aussi bien sur la réorganisation des groupes, l'organisation matérielle de nos classes, et puis toutes les mesures qui doivent être mises en place, pour éviter que, dans les semaines qui viennent, notre responsabilité puisse être engagée, aussi. Oui. Que peut-on faire pour les enfants qui ne pourront pas revenir, et que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment des enfants du monde du voyage ? Alors, on va continuer. Alors, pour les enfants du voyage, c'est vraiment très particulier, parce qu'on a vraiment eu une rupture avec eux, parce que c'est compliqué, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas d'ordinateur, donc c'est difficile. J'allais vous demander, quelle est l'origine de la rupture, et pourquoi a-t-elle lieu ? Eh bien, voilà, elle est là, vous avez la réponse. La technologie ? La technologie, la volonté aussi, parce qu'ils ont une relation particulière à l'école, mais la technologie, c'est effectivement un frein concernant ce groupe d'enfants. Pour tous les autres, pour tous ceux dont les parents font le choix, alors choix philosophique ou choix professionnel, de garder les enfants à la maison, nous allons continuer le travail en distanciel tel qu'il est fait depuis le début du confinement. Les enseignants pourront faire les deux, éventuellement ? Mais il va falloir que les enseignants fassent les deux. Comment ? Je ne sais pas encore. Il va falloir qu'ils se multiplient et qu'ils fassent preuve d'imagination. Mais je crois que dans notre métier, on a l'habitude de faire preuve un peu d'imagination. Est-ce que certains vous ont dit qu'ils craignaient de revenir, tout simplement pour des raisons de santé, ce qui peut se comprendre aussi ? Alors des collègues, oui, oui, tout à fait, mais je crois que nous craignons tous de revenir par rapport à la maladie. Et puis il y a parmi nous des gens qui sont plus fragiles, pour lesquels le retour à l'école ne sera pas possible. Et vous voulez dire qu'ils exercent leur possibilité de retrait ? Non, pas du tout. Ils vont simplement bénéficier d'une disposition médicale en tant que personnes vulnérables ou fragiles. Et ils pourront poursuivre le travail à distance, mais pas en présence à l'école. Ça se fait en harmonie avec vous ? Ça se fera en harmonie avec moi, et puis surtout notre inspecteur, et puis les services de l'inspection académique. Merci beaucoup Patrick Nenner. Je rappelle que vous êtes directeur d'école à Serriac, en Haute-Vienne, proche de Limoges, où vivent près de 2000 habitants. Et on faisait donc un premier point cette semaine avec vous, à bientôt 7 jours du retour à l'école. Bonjour Jean-Michel Latte. Bonjour. Premier adjoint au maire de Toulouse, président de Ticeo Voyageurs, c'est la régie des transports, je le rappelle. Là aussi, comment ça marche pour vous à J-7 du retour normalement ? Alors Ticeo est multicomposite, c'est-à-dire qu'il y a Ticeo Collectivité, l'autorité organisatrice, et Ticeo Voyageurs, la régie. Ticeo Collectivité, chapeau tous les deux. Mais les organismes sont en ordre de marche, j'ose dire, parce que depuis plusieurs semaines, on prépare la fameuse date du 11 mai. Aujourd'hui, on est sur un réseau qui fonctionne à 40% de sa capacité, avec 10% de voyageurs par rapport au temps normal. Et donc, on s'attend à une augmentation qui nous amènera à 20-30% sans doute d'usage. Et il faut qu'on puisse mettre en place à la fois des mesures sanitaires de protection et un débit, on veut monter à 75%, qui permette de maintenir les gestes barrières. Vous vous préparez à remonter en puissance, on l'a compris avec les chiffres que vous venez de nous donner. Reprise du transport scolaire aussi ? Alors le transport scolaire est géré par d'autres entités que Ticeo, c'est par le département. Mais les autres entités, les autres collectivités locales sont sur le même fonctionnement. On va être sur un service qui restera dégradé parce que le nombre d'usagers restera faible par rapport au temps d'avant. Quelles sont les garanties sanitaires que vous évoquiez il y a quelques instants ? Et est-ce que ça évolue en fonction du tram, des bus et des différents transports ? Alors on a déjà mis en place bien sûr un protocole puisqu'on a voulu maintenir les transports en commun sur Toulouse Métropole pour permettre aux médecins, aux personnels soignants, aux personnels de nettoyage des hôpitaux, etc. de continuer à pouvoir se déplacer. Mais tout cela s'est fait dans un contexte particulier qui va être renforcé le 11 mai puisqu'on basculera sur le masque obligatoire. On met en place des distributeurs de gel hydroalcoolique dans les stations. On met en place des surveillances. On a 800 caméras dans le métro par exemple qui nous permettent d'injecter des rames supplémentaires si on s'aperçoit que la jauge est trop importante pour que les écarts entre personnes puissent être respectés. Donc on est vraiment sur un système évolutif. Pour le métro, vous savez que ça nous effraie beaucoup à Paris. Vous pouvez mettre en quelque sorte une sorte de filtrage qui ralentit ou qui augmente l'arrivée de la clientèle ? Ça c'est l'hypothèse entre guillemets extrême. Si on s'aperçoit que les quais sont trop chargés, on a la possibilité avec les personnels de contrôle qui sont placés en haut des stations, de ralentir les flux et donc de laisser passer. Et on peut simultanément, c'est une mesure qui pour nous est très utile, renforcer le cadencement des rames. On peut envoyer des rames supplémentaires. Voilà, je crois que vous devez notamment changer les horaires du métro. Expliquez-nous ça. Alors actuellement, on est sur un système qui se termine à 22 heures. Donc on est sur un système d'horaire qui est maintenu. On reste à 22 heures, c'est-à-dire qu'on n'ira pas au-delà. Par contre, le début de service va être anticipé pour qu'on puisse prendre les travailleurs du matin mieux qu'on ne les a pris pendant ces dernières semaines. Concrètement, vous allez condamner des sièges ? Oui, on respecte le protocole national. Le protocole national tel qu'il a été présenté par le Premier ministre, c'est un siège sur deux. Et donc on s'adapte à cette situation. Pour le métro, ce qui est important pour nous, ce n'est pas tellement les sièges, parce que c'est un métro où on est essentiellement debout. Donc c'est plutôt la capacité à permettre aux personnes debout d'être suffisamment écartées les unes par rapport aux autres. Et en matière de ménage et de désinfection, d'ailleurs c'est valable aussi bien pour les bus que pour le métro. Comment ça se passe ? Oui, alors là on a un protocole renforcé. Le métro est nettoyé au minimum trois fois par jour, mais sur des stations où il y a des flux très importants, on va renforcer le protocole. Avec bien entendu le passage de produits sur tous les endroits où les passagers sont susceptibles de porter la main. On a ce protocole pour le métro, et puis on a des protocoles spécifiques sur les trams et sur les bus, avec des systèmes qu'on a mis en place pour éviter les manipulations. Par exemple, autrefois, pour rentrer dans un bus, ou pour rentrer dans un métro, il fallait appuyer sur un bouton. Aujourd'hui, on est en ouverture automatique, pour protéger le chauffeur, une ouverture qui se fait par l'arrière et qui ne se fait plus par l'avant. Donc on a mis en place des contraintes de distanciation qui permettent, on l'espère, de limiter les risques. Un avis très rapide s'il vous plaît. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Moi quand je vous écoute, je me dis que tout ça m'a l'air assez bien organisé, qu'on vous sent plutôt serein. On s'en prie, mais on reste attentif. Le 11 mai, il y aura dans les transports en commun des personnes qui seront chargées d'observer et de faire remonter les infos à tisser aux collectivités. On veut savoir où on va, et on prévoit des mesures d'adaptation dans l'hypothèse où on sera en difficulté. Merci beaucoup Jean-Michel Latte. Je remercie aussi à nouveau Patrick Néner. Vous êtes nos grands témoins RTL, qu'on va retrouver sur notre antenne, à différents horaires, et que nous suivrons pendant toute cette semaine de préparation au déconfinement, date officielle le 11 mai, je vous le rappelle.